bonjour alors aujourd'hui on est dans la commune de douaouda donc aux alentours aux proches alentours d'alger et vous voyez ce fruit là qui pousse sur cette liane là le long de ce cyprès si je ne m'abuse et ben en fait j'aimerais vous il a attiré mon attention donc je me suis un petit peu renseigné auprès de mon hôte regardez en fait alors peut-être qu'il ya certaines personnes qui connaissent déjà ce fruit j'ai pas son nom mais en fait très très intéressant regardez au final une fois qu'on l'épluche voilà ce que ça donne et c'est le la fameuse éponge on l'utilise dans les à même avec lequel on se nettoie donc voilà il faut savoir que cette éponge et ben donc voilà vous avez donc le fruit qu'on va j'ai commencé un petit peu à l'éplucher et donc on récolte cette cette matière cette fibre végétale qui a cette vertu donc de pouvoir nous servir on peut s'en nettoyer mais apparemment dans d'autres pays aussi on l'utilise on la compacte on la mélange avec une autre matière végétale et on l'utilise pour la construction et ainsi de suite il faut savoir qu'en algérie apparemment il y en a beaucoup qu'on importe en fait on importe d'égypte de ce que j'ai entendu alors que concrètement regardez là quelques à quelques dizaines de kilomètres de la capitale et ben il est possible de la cultiver et moi je trouve que c'est une très très bonne comment dirais-je opportunité de développement voilà et parce que avec cette cette matière j'ai vraiment l'impression qu'on peut en faire il ya beaucoup d'applications qui sont possibles et puis voilà si on pouvait revenir vraiment à éviter un peu tous ces tous ces gants en matière plastique et tout et utiliser donc cette matière végétale au quotidien pour un prix à mon avis modique et apparemment ça pousse très bien très facilement et une très bonne rentabilité tout à l'heure on a enlevé les les graines là qu'il y avait dans donc ici en fait quand vous quand vous le avant de l'éplucher vous devez retirer les graines et vraiment il ya une grande grande production de graines donc je pense que c'est c'est une fois de plus quelque chose de local qui devrait être exploité vraiment de manière beaucoup plus global mais quand je dis global au sein de notre propre économie et le développement durable algérien il passe aussi voilà par la mise en valeur de choses simples efficaces ce que j'appelle la sobriété créatrice